Ici tout le monde, c'est Philo Fricantin et aujourd'hui je vais remplacer mon ventilateur sur mon processeur. Pourquoi? Quand on joue des jeux exigeants, ça peut chauffer vraiment beaucoup le processeur qui peut endommager l'ordinateur. Quand on joue des jeux exigeants, la température du processeur et du système peut augmenter. Un truc, enlever la vitre, mais c'est pas si pratique. Un truc, remplacer le ventilateur avec un ventilateur plus performant et meilleur. Pourquoi qu'on a choisi le ventilateur Noctua NH-9S? On l'a choisi parce qu'il est compatible avec le ExoPredator Orion 3000. On l'a choisi aussi parce qu'il est bien meilleur et il est plus cher que la petite vieille fan. Aussi, on l'a choisi parce que la façon qu'il est construit, ça aide, ça refroidit aussi le système. Puis on a payé 10$ de plus parce qu'il est noir qui fit avec. Ou sinon c'est comme gris, brun et beige qu'il a vraiment beau. Dans cette vidéo, on va aller sur DCS et on va faire un test avec la vieille fan pour voir comment ça se chauffe. Après, on va installer la fan et après on va voir sur DCS la différence et l'amélioration. Lorsqu'on veut jouer à des jeux vidéo avec notre Acer Orion Predator 3000, nous utilisons l'application Predator Sense pour faire ajuster nos ventilateurs. Pour les jeux très performants, on n'a pas le choix. On met ça en format gaming, ce qui fait en sorte que les 3 ventilateurs de l'ordinateur vont être à 100% de leur capacité. Donc le ventilateur du processeur va être environ à 4500 tours par minute. On va aller voir, présentement on a une température de 56 degrés et un système à 29. On va aller essayer de voir ce que ça donne avec un de nos jeux préférés ces temps-ci, DCS en mode Steam Edition. On va voir ce que ça donne. On va essayer avec le P-51 un vol au-dessus de Tbilis. On voit la température du CPO qui est déjà à 80 degrés et la température de la carte graphique qui est à 60. On va commencer avec une petite vrille pour aller perdre de latitude. J'ai les moteurs au minimum. On est à 88 degrés avec le processeur. On remet un peu de gaz. Et voilà, le P-51. Quel bel appareil. Quel bel appareil. Allez. On s'essaie-t-il en dessous du pont? Pourquoi pas? Le processeur est à 71 degrés. La carte graphique à 73. On va mettre un peu plus de gaz pour être capable de soutenir les virages qu'on va effectuer au-dessus de la rivière Tbilis, mon ami. Let's go. Let's go. Plein les gaz. Virage en approche pour un virage à forgé. Oh là là. Toujours au-dessus de la barre des 200 pieds, au-dessus de la ville de Tbilis. Et c'est trop. Allez. On est à 70 degrés pour le processeur. Et la carte graphique à 65. Avec environ 120 frames par seconde. Donc un FPS constant à 120. La carte graphique 3070 qui fait la job, comme on dit. Donc on va essayer de être capable de passer en dessous du deuxième pont. Je ne croirais pas aujourd'hui. Wouhou! Aller. 73, 71. C'est quand même bien. On est en dessous des 80 degrés. Par contre, en jouant à long terme, c'est certain qu'on va finir par atteindre les 80 degrés. Maintenant, c'est au tour d'installation. Dans la boîte en état chanceux, il y a les vis, les outils et la porte thermale. Les choses qu'il n'y avait pas, c'était de la pelle à friction pour enlever la vieille porte thermique. Aussi avec des Q-tips, un Skat towel. Puis il faut là aussi acheter des vis M3 par 12. C'est ça. On a aussi un tournevis qu'on a besoin. Et c'est tout! On va aller installer ça. Pour commencer, tu auras besoin du tournevis qui est inclus dedans. Mais en premier, il y a le petit feu là, là. Puis tu vas juste enlever ça doucement. Comme ça. Puis là, il n'y a plus d'électricité dedans. Prochain, tu dévices. Voilà. Ça va s'enlever. Il est tout. Oh! Il s'est enlevé! Gassel! OK, on va déposer ça. Puis là, ça, le gris, là, ça, c'est la peau thermale qu'on va enlever avec l'alcool et les Q-tips. Prochaine étape, c'est de prendre des Q-tips. Et tu vois, là, ça, c'est la peau thermale. Puis tu vas essayer de pêser dessus comme une cuillère. Puis après, de swiper comme ça. Puis là, ça, on enlève. Comme ça. Puis après, tu changes de bord. Puis le but, c'est de en prendre le plus possible. comme ça. Et là, c'est de l'air nouveau. Ouais, tu fais une bonne job. Puis après, on va mettre l'alcool à pédition. Et ça va être nouveau, nouveau, nouveau. Comme ça. On prend un skatawel imbibé d'alcool. Puis là, puis là, on va juste essuyer le processus. Juste doucement. Comme ça. Alors, on prend un skatawel imbibé d'alcool. doux, 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 petit processeur. Voilà. Beau travail. Des nouveaux, nouveaux, nouveaux. Wow. Alors, d'un œuf. Prochainement, tu vas prendre les espaceurs noirs. Et ça doit être les noirs. Et juste les mettre comme ça sur les quatre coins qui sont inclus dans la boîte. Comme ça. All right. Ça, c'est bon. Là, il y a des bords comme ça. C'est des NMIMB3. Puis là, tu vas les mettre. Je prends ma soeur comme ça. Tu vas les mettre. Là, comme ça. C'est à ce moment qu'on va utiliser les nouvelles vis M3 par 12. On va les mettre direct devant ici. Comme ça. Let's eat this. C'est à ce moment-là. Voilà. C'est parti. All right! Oui, ça a l'air nice. Et là, c'est autour de la pote thermique. Tu dévestes ça. Puis tu en mets à peu près deux grains de riz. Ou un poids vert. Dans le milieu. Comme ça. Un peu plus. À peu près ça. Là, là, c'est autour de ça. Le moment tant entendu. On enlève la faune. Puis là, on va mettre le truc. Donc, ici, il y a trois piquants. Il y a la place de piquants. Puis là, il y en a un peu. Ici, ça barre comme ça. Là, tu es en ligne avec les vis. Puis là, on peut utiliser ça. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile. Un truc, c'est de visser un peu de chaque bord. Alors, un peu, un peu et un peu de l'autre bord. Et pas de le visser trop serré pour le casser. Juste assez, pour qu'il devienne assez serré. Voilà. Voilà. Comme ça. Exactement comme ça. Puis là, c'est vissé. Puis là, on rajoute la panne. Ouais, c'est par là. C'est par là. Dans la première étape, on va brancher l'électricité. Alors, ici, il y a une petite groove. Celle-là, on va dans l'autre groove blanche. Comme ça. C'est un peu serré. Celle-là. Comme ça. Et voilà. On a installé la panne d'Archua LH9S. Et on a tout terminé d'installer la panne. J'espère que vous avez aimé ça. On va faire le test. Si moi, je peux le faire, un gars d'11 ans, je crois que vous pouvez le faire. Et les enfants, il fallait pas être seul. Il fallait avec une supervision d'adulte. Nice. Bravo, man. Ouais, elle a l'air nice. Tu es fière de toi? Oui. Vraiment, là. On va-tu l'essayer? Oui. On va jouer à 10 ans encore. Maintenant, on va l'allumer. On va voir s'il marche. 3, 2, 1. Oh! Elle marche! La fauna marche! Arrête. On va aller voir si les températures marchent bien. Si elles marchent bien. Ça tourne. Oui, ça tourne. Oh! Ok! Maintenant, on va aller sur Predator Sense. Ok. Là, là. Là, elle est au minimum. On va voir. À moyen. Et là, au maximum. Est-ce qu'il y a une différence? On va voir en Fan Control. En Auto. En Auto. En Auto. Ok. Puis là, mets-toi à Custom. Ah oui, on voit la vitesse. Mets-toi en Custom. Puis mets-toi à 60. Puis après ça, mets-la à 100, le CPU. Ok. On la voit changer de vitesse. Ah oui? On n'entend rien. Laisse-la aller. À combien qu'elle va monter? On n'entend rien, rien, rien. Elle va-tu monter à 4500 comme l'autre? Hein? 2000. Ah! On dirait qu'elle monte jusqu'à 2000. Ok. Montre-toi à 100. Montre-toi à 100. Non, non. Montre-la à 100. Tout est à 100. Donc, elle reste à 2000. Ok. Ok. Fait que c'est une Fan-là à 100%. Ah ah ah! Elle tourne à 2000. Elle tourne à 2000. Elle tourne à 2000 au lieu de 4000. Fait que c'est pas ça qu'elle est moins bruyante. Elle tourne à 2000. Euh, tu as tourné à 2000. Ça change. Oui, c'est l'est. Non. C'est ça. Parfait. Fait que, mets les, mets Custom. Puis mets les deux autres à 60. Tiens. Beaucoup moins de bruit comme ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va aller sur DCS voir c'est combien la température. Puis à faire c'est à combien? Euh, je vois à peu près à 80. 75, 80 degrés. Ok. Ça c'est chaud. Puis là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ok. Full game mode. Ouais. Puis on part DCS. Pour évaluer la performance du ventilateur Noctua, qui devrait nous permettre de conserver la température du processeur sous la barre des 70 degrés, nous allons essayer DCS. Pour ce faire, on va se mettre en mode gaming. Les trois ventilateurs de l'ordinateur vont être à 100%. Le ventilateur Noctua va être à 2000 tours minutes. Et on va aller voir qu'est-ce que ça donne en DCS. On voit la température du processeur à 41 et la carte graphique à 33. Allez, action instantanée. On s'en va à Tbilis en P51 les amis. Attachez votre tuque. 48 degrés, 50. Ça va bien. On est sous la barre des 60 degrés. Et on va essayer de faire à peu près le même parcours que la dernière fois. Donc, une petite vrille pour perdre de l'altitude. Mais pourquoi pas. On est à 50 degrés sur la carte graphique. À première vue, on semble avoir un ventilateur qui est beaucoup plus performant. Beaucoup, beaucoup plus performant. On arrive à environ 200 pieds d'altitude. On va rester sous la boucle des 200 pieds. Je remets les gaz un peu pour me rendre au pont. On garde notre assiette. Et je vois-tu passer? Oui, ça va passer. Et voilà. Allez, on est à 120 fps. 52 degrés. C'est définitif. Le ventilateur Noctua est, ma foi, beaucoup plus efficace que le ventilateur de base. Gaz au fond pour un virage à gros G qui s'en vient juste ici. Excellent. J'ai gagné un petit peu l'altitude à cause de la vitesse. On continue notre parcours. Voile noire, les amis. Trop de G. J'ai le sang des orteils. On continue, on continue, on continue. On change de bord. Le gaz au fond. Et on tire. On pousse la machine au maximum de mes capacités. Pas les capacités de la machine, mais mes capacités maximum. Le deuxième pont, si je ne me trompe pas, il est ici. On passe-tu en dessous? Non, on passe là-dessus. Allez. On est à 58 degrés au-dessus de Tibili. Le ventilateur Noctua s'est confirmé à mes yeux et à moi. Beaucoup plus efficace. Vraiment une belle modification à faire. Pourquoi? En bas de 100$, on va prolonger la vie au décrochage. On va prolonger la vie de notre processeur définitivement. En conclusion, la performance du Noctua NH-U9S est vraiment bonne. C'est la différence de 20 degrés. Avant, on jouait à peu près 70-80 degrés. Là, on joue à peu près 50-60 et des fois 40 degrés, qui est vraiment bon. En plus, gars, là, ça fait super bien. Ça ne touche pas le rame. Ça ne touche pas la fin derrière. Ça fait bien. Aussi, gars, ça, c'est la carte graphique. Là, ça sort toute sa chaleur. Ça va dans la faune. Ça sort ici. Ça, c'est vraiment nice. Ça aide à garder le système plus froid. Oui. Puis aussi, c'est noir. Ça fait vraiment bien. Vraiment, là, sinon, ça serait à peu près cette couleur. Brun et beige. Ça, si tu te demandes, tu sais quoi? C'est un badge pour mettre dessus ton ordinateur. C'est vrai qu'il est pas mal beau. Il s'intègre très bien dans le système. Très performant. Vraiment une très belle amélioration. Très efficace. Donc, ton Asseur Prédateur Orion 3000. À son premier badge. Et maintenant, un badge Noctua. C'est probablement le seul défaut, hein? Oui. C'est que la badge est brune. On a acheté le Chroma Black. Mais la badge, c'est la badge d'origine brune. Hey! J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, commentez si vous avez aimé ça. Et abonnez-vous. Bye! 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 Bye!